Sœur Claire, c'est le baptême du Christ de l'année C. Évangile selon Saint Luc, chapitre 3, verset 15 à 22. Moi, je vais simplement commenter verset 21 et 22, parce que tout le reste qui concerne Saint Jean-Baptiste, sa mission, son habillement, etc., on en a déjà parlé. Enfin, pas son habillement, mais qui est Jean-Baptiste, on en a déjà parlé. Alors moi, je prends à partir du verset 21, où il est écrit que tout le peuple se faisait baptiser, et après avoir été baptisé lui aussi, Jésus priait et le ciel s'ouvrit. Alors, je voudrais d'abord parler de la prière de Jésus. Saint Luc mentionne la prière de Jésus pour ici, ce qu'on appelle la théophanie du fleuve, ça veut dire le baptême du Seigneur, et pour la théophanie de la montagne, c'est-à-dire la transfiguration, qu'on voit dans Luc, au chapitre 9, versets 28 et 29, où Saint Luc insiste beaucoup. « Jésus prie Pierre, Jacques et Jean, il gravit la montagne pour prier, et pendant qu'il priait, l'aspect de son visage devint autre, et son vêtement devint d'une blancheur éblouissante, etc. » Dans les deux cas, on a la prière de Jésus et une théophanie trinitaire, c'est-à-dire une manifestation du mystère trinitaire. Et dans les deux cas, les cieux s'ouvrent pour laisser passer la voix du Père qui s'adresse au Fils. Alors, la prière de Jésus et les cieux ouverts, évidemment, ça va ensemble, parce que chaque fois que Jésus prie, on est immergé dans le mystère trinitaire. Jésus prie son Père dans la communion avec l'Esprit-Saint. Et les cieux s'ouvrent uniquement grâce à Jésus, avec Jésus et par Jésus. Les cieux qui avaient été fermés, comme nous raconte le livre de la Genèse, après le péché originel, la Genèse au chapitre 3, versets 23 et 24. Alors, le Seigneur Dieu renvoya Adam du jardin d'Éden pour qu'il travaille la terre d'où il avait été tiré. Le Seigneur chassa l'homme, banni, comme une épouse infidèle qu'on répudie pour un temps, banni l'homme et il posta à l'oveillant du jardin d'Éden les chérubines, armés d'un glaive fulgurant pour garder l'accès à l'arbre de vie. L'accès à l'arbre de vie, c'est l'accès à Dieu, l'accès à la vie éternelle, l'accès au ciel, l'accès au paradis. Donc, des chérubins gardaient cette entrée et avec Jésus, la porte s'ouvre. La porte s'ouvre et c'est pour ça qu'il est écrit ici que Jésus priait et le ciel s'ouvrit. Les cieux qui s'ouvrent en même temps, c'est l'accomplissement d'un grand désir de toutes les générations bibliques, justement, pour retrouver la relation amoureuse avec Dieu telle qu'elle était voulue par lui dès la création. Alors, on a en Isaïe, chapitre 63, verset 19, « Nous sommes comme des gens que tu n'aurais jamais gouvernés, sur lesquels ton nom n'est pas invoqué. Ah, si tu déchirais les cieux et si tu descendais, les montagnes seraient ébranlées devant ta face. » Donc, on souhaite que dans un monde de ténèbres, un monde qui ne connaît pas Dieu, le Seigneur descende. On a aussi cette allusion aux cieux qui s'ouvrent pour que Dieu se manifeste, dans le psaume 143, versets 5 et 6, « Seigneur incline les cieux et descend, touche les montagnes qu'elles brûlent, décoche des éclairs de tous côtés, tire des flèches et répand la terreur. » C'est-à-dire, « Viens vaincre le mal dans ce monde de ténèbres. Ouvre les cieux et descend. » Donc, Jésus prie, les cieux s'ouvrent, le ciel s'ouvre. Et il nous est dit que l'Esprit Saint apparaît sous une apparence corporelle comme une colombe. Ça, c'est pour nous dire que le monde est en train de recommencer, de vivre un nouveau commencement, qu'il y ait une nouvelle création, qui est en route avec Jésus, qui est le nouvel Adam. On avait tout à fait au début de la Bible, au livre de la Genèse, au chapitre 1, au verset 2, « La terre était ohu-bohu, la ténèbre au-dessus de l'abîme, et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. » Le mot « colombe » en hébreu, pardon, en grec, là, ça veut dire justement un oiseau qui plane immobile. Un oiseau qui plane immobile. Faire la colombe, c'est ça, c'est planer immobile. Donc, on voit cet oiseau qui plane immobile sur les eaux au jour de la première création. Deuxième commencement dans la création, c'est l'histoire du déluge. Quand la terre ferme va émerger de ce qui était de l'eau, c'est une nouvelle création qui voit le jour. Et là aussi, il y a une colombe. Genèse 8, 11, Donc, Noé a envoyé une colombe, « Et vers le soir, la colombe revint, et voici qu'il y avait dans son bec un rameau d'oliviers tout frais. Noé comprit ainsi que les eaux avaient baissé sur la terre, et la création renaît. » Une colombe, une colombe, ben forcément une colombe ici, nouvelle création. Voilà ce qu'en dit Saint Pierre Chrysologue. « Aujourd'hui, l'esprit plane sur les eaux sous les apparences d'une colombe. Comme la colombe de Noé avait annoncé que le déluge avait pris fin pour le monde, la colombe annonce ici que le naufrage du monde a cessé définitivement. Les péchés sont pardonnés. » Alors, il est dit ensuite que l'esprit descendit sur Jésus. De même que Jésus n'avait pas besoin d'être baptisé, de même il n'avait pas besoin de recevoir l'Esprit Saint. Jésus est l'un de la Trinité Sainte, vrai Dieu et vrai homme. Tout ce qu'il a vécu, c'est pour transformer l'humanité. Ça n'a rien changé. Pour lui, ça n'a rien changé, mais pour nous, ça a tout changé. L'esprit qui descend sur Jésus au jour du baptême au Jourdain, c'est l'esprit qui descend sur chacun de nous. Et ça, c'est très beau. Voilà, je vous lis un commentaire, deux commentaires. Un de Saint Cyril d'Alexandrie et l'autre de Saint Grégoire de Naziance. « Le Christ n'a pas reçu l'Esprit Saint pour lui-même, mais plutôt pour nous qui étions en lui. C'est par lui que nous parviennent tous les biens. » Ça, c'est Saint Cyril d'Alexandrie et Saint Grégoire de Naziance. « Si c'est pour nous qu'il se sanctifie et s'il le fait une fois incarné, on voit clairement que l'Esprit, quand il descendit sur lui au Jourdain, descendit sur nous-mêmes. Car le Christ avait revêtu notre corps. Et cela se produisit non pas afin de rendre le Verbe meilleur, mais afin de nous rendre saints, afin que nous participions à son onction et que l'on puisse dire de nous, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. » 1 Corinthiens 3,16. Le baptême du Seigneur, c'est la célébration d'une onction qui descend sur l'humanité tout entière et qui fait d'elle le temple de Dieu, si elle le veut bien. Alors, l'Esprit Saint, dans la Bible, et en particulier dans le mystère trinitaire tel qu'il est révélé dans le Nouveau Testament, c'est la communion entre le Père et le Fils. Et là, on a une magnifique manifestation trinitaire. On a déclaration d'amour par la voix du Père, « Tu es mon Fils ». On a le Fils qui entend le Père, qui reçoit la parole du Père. Et entre les deux, on a justement cette colombe qui représente l'Esprit Saint, qui est la communion d'amour à l'intérieur du mystère trinitaire. Chaque fois que Jésus est là, le mystère trinitaire, bien sûr, est là aussi. Je vous lis la fin de la deuxième Épître aux Corinthiens, que la grâce, c'est la fin du chapitre 13, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit, soit avec nous. La grâce, c'est Jésus qui nous fait don de lui-même, l'amour du Père, c'est la déclaration qu'il fait au Fils, et la communion, c'est l'Esprit Saint. Donc, le baptême du Christ, c'est aussi la fête de la Sainte Trinité. Alors, la voix du Père dit ceci, « Tu es mon Fils, et moi, aujourd'hui, je t'ai engendré. » Alors, d'une part, c'est la citation du psaume 2e, un psaume messianique qui annonce le Messie. Psaume 2e au verset 7. « Je proclame le décret du Seigneur, il m'a dit, « Tu es mon Fils, moi, aujourd'hui, je t'ai engendré. » Et, d'autre part, c'est quelque chose de radicalement nouveau, parce que la manière dont Jésus, dont le Fils, plutôt, est engendré par le Père, est une manière totalement unique. Personne n'est engendré comme le Fils est engendré par le Père. C'est ce que nous disons dans le Crédo quand nous disons « Engendré, non pas créer. » Pour nous, engendré égale créer. Dans le mystère trinitaire, engendré, ça ne veut pas dire créer, justement. Jésus est engendré éternellement, il est le Fils éternel, et c'est ce qui est manifesté ici. Quand le Père dit qu'il a engendré le Fils, c'est une manière de parler de la relation à l'intérieur de la Trinité entre le Père et le Fils. Ça ne veut pas dire que le Fils a eu un commencement. C'est la foi de l'Église, engendrée de toute éternité. Alors, il faut faire attention, quand on dit que Jésus est le Fils de Dieu, il faut toujours dire « Fils » d'une manière complètement unique, qu'on ne peut même pas imaginer, parce que ça se passe en Dieu. Et il faut toujours rappeler que Jésus est Fils de Dieu, mais il est pleinement Dieu. Comme il le dira dans l'Évangile selon saint Jean, au chapitre 10, au verset 30, enfin, entre autres, je cite ça, « Le Père et moi, nous sommes un. » Le Père et moi, nous sommes un. Et alors, je termine ce commentaire du baptême du Seigneur avec, d'abord avec une petite parenthèse, parce que j'ai commenté « Moi, aujourd'hui, je t'ai engendrée », parce que c'est une possibilité de traduire comme ça dans ce texte, de prendre ce passage en lisant « Je t'ai engendrée », mais je m'aperçois que dans la liturgie, c'est « En toi, je trouve ma joie ». Évidemment, ce qui est parfait aussi. Les dieux, les deux sont vrais. Il est l'unique engendrée et il est la joie du Père. C'est une déclaration d'amour, là aussi. Et je termine avec saint Jean-Paul II. Le caractère messianique de Jésus se révèle clairement dès le baptême au Jourdain, où il vient comme agneau de Dieu pour se charger des péchés du monde et les effacer. Le baptiste le définit ainsi à ses disciples. Vous verrez Jean 1, 29, quand saint Jean-Baptiste désigne Jésus, « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde ». Et nous aussi, qui avons fêté à Noël le grand événement de l'incarnation, nous sommes appelés à reconnaître en Jésus le visage humain de Dieu et le visage divin de l'homme. Ça, c'est la fête du baptême du Seigneur. Sœur Claire, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada